Dans cette première map qui oppose les Vitaity Omnium, on voit qu'il y a le picket ban avec la manoir de ban, la checkité de ban, la sanctax de ban, la stone, la flash de ban, le surcadensage de gros calibre et le rapid fire de ban, c'est classique. Donc le Melo toujours qui remplace Gotaga. D'ailleurs je ne suis pas convaincu par ce choix, je trouve que Gotaga aura limite du rester jusqu'à ce qu'il... Ouais je ne sais pas, bon après il n'était plus motivé à jouer mais quand même quoi. Je ne sais pas, je trouve que Gotaga est quand même meilleur que Melo sur ce jeu puisque quand même il faisait des bons trucs en SND, en HP, etc. Et comment dire, voilà, et Gotaga il connait bien le jeu alors que Melo non. Donc voilà, Melo il est lancé tout ça il ne connait pas trop, bon maintenant il commence à s'entraîner en test avec ses potes, en arène, etc. Voilà, en plus Melo ne s'entraîne pas avec les Vitality puisqu'il préfère s'entraîner avec Twizz, les Vitality qui donc, comme vous le savez sûrement tous, le remplaçant de Gotaga, donc un joueur américain. Beaucoup le trouvent super fort, moi je ne le trouve pas exceptionnel, enfin beaucoup le trouvent fort sans trop l'avoir vu jouer. Moi pour l'avoir déjà vu jouer en test avec Lévé, je ne le trouve pas très très fort. Après il n'est pas nul, mais voilà quoi, ce n'est pas non plus un américain qui va défoncer tout le monde. Ce n'est pas Skimp ou ce n'est pas Crimsex, il est largement en dessous des autres américains pour moi. Après on verra bien ce qu'ils feront contre les grosses teams, mais je pense que voilà, ils s'entraînent avec Twizz pour tout miser sur le tournoi de relégation. Parce que pour le moment Twizz ne peut pas jouer parce qu'il y a des problèmes de visa, du coup tant qu'il n'a pas son visa machin, il ne pourra pas jouer Activision, il lui a dit non. Du coup, ils sont obligés de jouer avec Melo en pick-up, c'est leur sub en gros, et du coup Melo ne joue pas avec eux parce qu'il préfère, comme j'ai dit, s'entraîner les Vitality avec Twizz, donc du coup c'est un peu compliqué. Du coup les Vitality qui sont en 0-13, qui vont sûrement être en 0-14 si ils perdent ce match. Enfin ils vont être en 0-14 si ils perdent ce match, mais je voulais dire plutôt qu'ils vont sûrement être en 0-14 après ce match, parce que moi je ne les vois pas trop gagner. Le dernier match qu'ils ont joué contre Millennium, ils vont encore à Gotha, c'était dans la saison 2, ils ont perdu 3-2, ils les avaient bien accrochés Millennium, mais là il n'y a plus Gotha, Gotha il était très bon en SND, et Melo bon c'est pas non plus la fin 0-0 sans SND l'autre fois. Bon, je ne suis pas en train de le critiquer ni rien, mais Melo c'est un joueur pro, mais il a arrêté après AW, donc voilà, il a fait une grosse pause, là c'était un peu chaud pour Melo, c'est pas le meilleur joueur qu'on pète actuellement en Europe, ni en France d'ailleurs. Donc voilà, au niveau du draft, on voit qu'il y a une différence tout de même, au niveau du spécialiste draft, c'est qu'on a en fait un camo contre un purifieur, le purifieur contre le camo de Tomei, donc le purifieur de Riskin. Moi je préfère le purifieur sur le coup, même si c'est une arme qui a Overlock Cabane, je ne me trompe pas, je crois bien qu'il a Overlock Cabane, le purifieur sur le P2 il peut faire vraiment très très mal, donc sur le P1 aussi d'ailleurs, sur le P3 il peut être utile, sur le P4 aussi d'ailleurs, en fait il peut être utile sur tous les points le purifieur, mais sur le P2 il peut vraiment faire très très mal, il peut empêcher les adversaires de rentrer dedans en fait, donc voilà quoi. Clairement, t'as le purifieur, t'as plus qu'un seul côté à tenir sur le P2, et tenir un côté avec 2-3 personnes et un seul qui s'amuse à pré-shooter au purifieur sur la porte, c'est parfait, le mec peut rien faire, clairement il y a un purifieur qui pré-shooter sur la porte, tu passes, la flamme te touche à peine, tu crames, c'est fini, tu peux rien faire, donc ouais, non, le purifieur est vraiment une bonne idée je trouve pour le P2, après il faut encore réussir à avoir le P2, donc on verra bien, oh ton mec il joue avec la Vesper, pourquoi pas. En tout cas on va partir dans ce match, il faut que je dégale le petit bouton pour que, voilà, on puisse voir les scores comme ça, on va se mettre bien, on va même le mettre ici pour qu'il ne gêne pas trop, voilà, le logo comme d'habitude, non je suis obligé de l'avoir le logo pour filmer, je suis désolé mais ça perturbe pas tellement, de toute façon il y a tellement de trucs sur le, sur l'écran, vu que c'est le code casting que bon, un logo de plus, un logo de moins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En tout cas, Tomei, donc avec ses Vesper, qui sont déjà partis dans le point, la grenade qui est envoyée, qui a tué, c'est celle de Melo, qui a tué Tomei, qui joue avec donc une Vesper, et déjà pour le moment une petite dizaine de points pour les Millennium, 0 points pour les Vitality, et les Millennium qui sont en train de bien tenir dans ce map, Vitality qui sont un petit peu de gun, Wellers qui arrive quand même à prendre un bon double kill, ou le bon triple avec Riskin, et le full de Riskin, qui permet aux Vitality d'entendre le point de score, Wellers qui joue avec une VMP, ou peut-être qu'il a ramassé par terre, je ne sais pas, mais si Wellers joue à la VMP, ce serait un peu étonnant. Brokane qui va prendre un gros double kill, mais va finalement tomber, Riskin qui va prendre un bon kill, Wellers qui va prendre un bon kill, et les Vitality qui remontent, qui sont en train, sûrement qu'ils vont peut-être même repasser devant, à moins que les Millennium rentrent dans ce point, et le Contest maintenant, ce qui va sûrement être fait, parce qu'il n'y a plus qu'un seul joueur en vie qui est dans le point, c'est Wellers, et Wellers qui arrive à faire les bons kills. Les Vitality qu'on peut spawn hyper loin, il y a le triple kill qui est fait, mais attention parce que la rotate est en faveur des Millennium, et là il va falloir vite aller chercher les spawns de côté Vitality, même si on a une petite dizaine, 13 points d'avance, ça va vite être rattrapé par les Millennium le temps que les Vitality arrivent à rotate, mais je crois qu'on a fait les bons kills, et on réussit à break le point, mais tout de suite, Jorf qui trade, qui réussit à récupérer le point, mais les spawns sont moins des Vitality, en tout cas ouais, les Vitality qui sont dans le back des Millennium, et on est en train d'essayer de les break le point, on s'attend un peu, on fait des bons kills, mais le qui va faire un bon kill de la grenade, qui va refaire un bon kill derrière, ah malheureusement pour lui, le double kill qui va être pris, et les Vitality qui ont un petit peu de mal, il n'y a plus qu'un seul joueur en Vitality dans les spawns, et il va se faire tuer par Jordan, il y a les Millennium qui ont maintenant une petite quinzaine de points d'avance sur les Vitality, qui ont vraiment très bien récupéré, et qui tiennent totalement ce P2, les Vitality n'ont pas pu toucher une seule fois ce P2, Mathquette qui est très bien placé, il va avoir du taf, il va faire deux kills, il ne va pas prendre le troisième, heureusement, Wellers qui a repris une R, et je pense que les Vitality vont rester dirigés vers la retête du P3, c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, puisqu'ils n'ont même pas réussi à toucher une seconde de ce P2, mais on a déjà swanny sur la retête du P3, ça, ça peut faire très mal, il a été assisté de Mathquette pour faire ce kill, et Mathquette qui prend un double kill, mais on a Riskin qui fait un bon kill, même si Melo vient de tomber, et Riskin qui tombe à son tour, et le P3 qui est aux mains du Millennium, ça c'est pas normal, parce que les Vitality n'ont pas touché au P2, ils n'ont même pas la retête du P3, ils se prennent full sur full, les Millenniums sont vraiment chauds dans cet HP, ils gagnent 250 points, les Millenniums qui viennent d'ailleurs de jouer un match contre Incius, où ils ont perdu 3, mais ils ont quand même détruit Incius en HP, Incius qui est pourtant une très bonne team d'HP, les Millenniums les ont mis de 250 à 125 je crois, du coup ça va être compliqué pour les Vitality de gagner cet HP, mais tout est possible, en tout cas maintenant 60 points de retard pour les Vitality, et voilà, full sur full pour les Millenniums, qui gagnent largement, plus de 70 points d'avance maintenant, ça va être compliqué pour les V, encore un bon kill de la part de Soigny, clairement on peut dire que c'est un beau match pour les Millenniums, on dirait que Brocken il jouait même plus, il s'est fait encore kill par Soigny, alors là pour le moment on voit qu'une seule équipe sur la map, les Vitality ils tenaient bien jusqu'à la fin de la retête P1, mais après le P1 ils n'ont plus rien fait, et du coup on va diriger vers l'attention du P4, les Millenniums qui ont encore la main dessus, ce qui est encore pas normal, Brocken et Willers qui vont faire les bons kills, et ohlala, Tome qui est full strict, ça va être compliqué pour les Vitality, qui risquent quand même à avoir ce point, mais tous les joueurs des Millenniums ont l'air d'être full strict, il y a Matt Kat également qui est full strict, il n'a pas de Cerberus lui heureusement, mais ça va être compliqué vraiment pour les Vitality, Tome qui va faire un bon kill, qui va refaire un bon kill, il n'a pas pris le trip heureusement, ça aurait été vraiment insolent de sa part, mais c'est quand même un Jurf qui va venir traiter directement, et les Millenniums qui ont maintenant une centaine de points d'avance, contre les Vitality, et c'est compliqué, les Cerberus qui font un double kill, encore un kill de Jurf, alors là clairement c'est un viol de la part des Millenniums, contre les Vitality, là les Vitality on les sent totalement absents sur cette map, ils ont déjà tenu jusqu'à la fin du P1, mais là, ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué, je ne vois pas comment ils pourraient monter dans cette map, ils sont vraiment dans le mal, les Millenniums sont vraiment, ils sont bien, même si là Tome va tomber, Mat4 qui va envoyer son resteur, mais qui va faire un seul kill, puisque ses alliés vont faire les autres kills, voilà, donc voilà, il s'est fait que vous laissez kill carrément, et ouais, Swanny qui refait encore un kill, le P5 qui va sûrement tomber au Millennium de Millennium, là ça va être parce qu'il a été sorti de la part de Swanny, est-ce qu'il va aller se prendre le kill avec ? Non, il n'arrivera pas à prendre le kill, mais l'autre qui fait un kill à la grenade, Swanny qui attend, qui va faire encore une fois un kill sur Wellers, qui lui n'a pas encore son tempest, je ne crois pas qu'il l'ait encore une seule fois de la game, Broken qui ne joue même plus, ou, ouais, ok, les Vitality qui, on ne sait pas ce qu'ils font là, Broken il n'a plus l'air d'avoir envie de jouer, ouais, bon, Melo qui a fait un bon kill, mais je ne comprends pas trop l'attitude de Broken là-dessus, de ne plus bouger, enfin, bon, ok, en tout cas, Wellers qui est au top ici, qui va essayer de prendre le kill, ouh, je crois qu'il avait été en son adversaire, mais non, son adversaire qui va faire un bon kill, Melo qui est dans le dos de deux joueurs, il va réussir à prendre le double kill, le triple kill, le point qui a peut-être été clean pour la Vitality, c'est un peu tard, parce que là, c'est fini, et, ouh, Melo qui était en série de 6 là, je crois, ou de 5, si je ne m'abuse, mais, le point qui revient en main des Vitality, et c'est le plus richeur, on a toujours Broken, qui a FK, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, les Vitality qui vont sûrement, se faire finir sur le P2, je pense, voir sur le P1, si Melo le tienne bien, le P1 qui va d'être de nouveau break, il y a les Vitality qui vont sûrement, prendre 250 à 50, quelque chose comme ça, alors là, c'est clairement, je crois, un des plus gros vœux que j'ai vu de la CWL, alors je crois que le DLZ, c'était pris 250 à 11 à un moment, mais ouais, là quand même, ça va être compliqué, Skincare qui essaye de rentrer dans le P1, mais il n'y arrivera pas, l'Immium qui n'envoie même pas leur score, ah si, on va quand même les envoyer, Tommy avec le Camo, qui l'a mis pour rien, il n'y avait personne, et ouais, ouh, je vais même te casser ton mate, mais ça va être fini là-dessus, je crois qu'il y a temps, les Vitality qui n'essaient même pas d'entrer au point, j'ai l'impression, si, ah le point qui est quand même break, par le skin, mais il est tout de suite repris par l'Immium, et ça va être la fin, de cette map, 250 à 47, tout pile à temps pour, pour la fin de mon espace, de mon téléphone, mais ouais, là, cette map, je ne sais pas trop quoi dire, à part que je n'ai jamais vu un aussi gros stomp de la CWL, enfin, en tout cas assisté, je crois bien qu'il allait laisser que c'est pris 250 à 11, mais ça je ne l'avais pas vu, mais je ne crois pas avoir vu un match aussi stomp de toute la CWL, enfin une map, je veux dire, et puis Brocken qui ne joue pas, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes ou quoi, mais je ne sais pas, en tout cas, ouais, c'était compliqué pour les Vitality, ils sont vraiment festons dans cette map, et comme dit le caster, là c'était vraiment chaud, les Minimum leur ont mis une sacrée claque, en tout cas, j'espère que ce petit caisse vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, c'est un peu dommage de voir les Vitality dans le mal comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ces Vitality ne sont pas trop bien en ce moment, et donc, ils ont sûrement été en 0-14 après ce match, à moins qu'ils réussissent à step up, et j'espère pour eux qu'ils vont réussir à gagner ce match, même si ça risque d'être compliqué, en tout cas, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, et à vous abonner, c'était Zédexecutor, allez, bye les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada